salut à toi futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici on va tout simplement faire du trading live sur apex trading funding et bien sûr on a déjà un beau panel réalisé aujourd'hui grâce à ma session de scalping de aujourd'hui de cet après midi et je vais tout simplement continuer pour essayer d'aller beaucoup plus loin d'horreur me lance rapidement sans vous faire perdre du temps je vais placer mon stop loss à peu près par là et bien sûr avant de commencer sérieusement cette vidéo j'espère que tu pourras me mettre un petit like un petit commentaire est abonné si c'est pas déjà fait donc l'objectif c'est vraiment d'y aller à fond parce que là tout de suite c'est un challenge et c'est pas du pa pas seulement la dernière vidéo et sur mon trading live avec la communauté c'était plutôt mon père donc j'allais en deux contrats mais vu que c'est un challenge et que j'ai une très 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 belle configuration donc j'hésite pas à prendre des risques pour pouvoir tout simplement le valider le plus rapidement possible donc il manque à peu près 1500 dollars donc on enlève les commissions peu près ça fait 1700 dollars je pense à faire pour ma session de trading donc rapidement je vais procès le tp parce que ça a l'air de galérer donc j'ai tout simplement short et cette résistance qui m'a l'air pas mal je pense que si le prix passe au dessus il ya moyen qu'elle s'invalide et on pourra aller chercher peut-être un tout petit peu plus haut donc on verra pour le moment on y est donc pour pas se faire chasser je vais juste éloigner mon sl et bien sûr attendre que le marché puisse me donner une dernière chance non je rigole je n'attends rien du tout du marché je trade en fonction de mes setups sur mes des écrans donc ici j'ai bien un setup acheteur par contre sur le une minute sur le footprint j'arrive sur une zone de résistance où on voit des ordres marché plutôt bien posté c'est pour ça que je me suis posté c'est pour ça que ça va normalement tp en termes de probabilité donc j'éloigne mes stop loss et je vais aller chercher le minimum syndical sur l'ordre donc ici rapidement hop donc 1900 donc on est passé à 1900 je vais continuer à short le marché order field c'est au plat juste au dessus le tp je vais le resserrer un peu et donc normalement je vais prendre 400 dollars assez rapidement j'avais les 400 dollars mais j'ai pas osé clôturer donc je vais normalement continuer ainsi ok alors si j'ai mes 400 dollars je pourrais re-shorter sinon je pourrais faire en sorte d'éloigner un peu mes stop loss mais mes tp je pense que là il ya une belle descente qui est en train de se préparer donc on va savoir des signaux des delta négatifs du volume en baisse on voit ici 2780 414 si on a un volume pour le moment en cours donc peut-être c'est du volume vendeur qui est en train de se de se présenter à nous donc oui je pense que je veux juste protéger en fait dès que je suis en profit dès qu'on casse en fait le plus bas de cette zone ici ok je protéger je vais mettre le stop loss un peu près par là donc c'est ce que je vais essayer de faire pour accélérer un peu les choses et avoir mes 1500 dollars de profit donc pour le moment je suis en positif mais par contre ça couvre pas du tout le risque que j'ai pris donc je vais attendre vraiment qu'ils descendent à 19000 556 pour le moment ça va pas du tout il se rapproche de mon stop loss mais j'ai toujours cette zone de de résistance qui bloque en fait le prix c'est pour ça qu'on peut parfois être être assez sauvé quand on voit quand on place bien le stop loss en fait on peut être sûr que le prix en termes de priorité il aura du mal à les chercher donc c'est pour ça que on va juste l'éloigner un tout petit peu parce qu'il est un peu trop près ok tout petit peu je l'éloigne parce que j'ai peur qu'ils fassent une petite mèche et qu'ils reviennent directement sur ces zones de support donc je pense que là voilà si ça reste trop longtemps ici je pense que le tp il va être un peu par là on va attendre on va attendre et on va voir comment ça va se passer pour le moment la bougie elle ouvre encore positif sur le footprint et sur le m1 par contre sur le m3 on a une hésitation et on est en plein milieu de la bougie donc on va attendre un peu de voir les informations que le footprint va nous imprimer sur la prochaine range barre de 30 sur le nasdaille allez on se rapproche petit à petit de notre zone et on va pouvoir jouer avec le stop loss une fois qu'on alors je vais juste resserrer mon stop loss une fois que je passe un profit pour pas me prendre un stop loss en reverse derrière parce que si ça continue pas de droit après cette bougie il y a moyen qu'ils repartent tranquillement vers le nord ok c'est un peu trop 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 nerveux ok on va attendre encore un peu la bougie est en cours donc bougie clôturée sur le m1 donc les range ça se clôture au bout de 30 ok ça va repasser en positif allez il nous fait une belle bougie de reverse là une belle bougie de reverse pour pouvoir aller plus loin donc on a une belle divergence qui commence à se présenter sur le pro tdi on a du volume vendeur on est en dessous de la middle de la précédente bougie à main donc c'est pour ça que j'aime bien regarder les deux je ne regarde pas que le footprint seul car ma stratégie n'est pas basée sur que le footprint le footprint c'est vraiment pour lire les informations directes au marché et ce front print là pardon me donne aussi des informations des signaux etc donc voilà ok donc là c'est nerveux donc je vais pas passer encore le stop loss prendre je peux le baisser un peu mais je vais jouer avec quand je vais jouer avec je vais essayer de le placer par là target fell voilà j'ai été targeté donc 2690 donc c'est parfait alors là maintenant je vais attendre un tout petit revers si je vais continuer parce que là ça y est si ça casse le support là c'est fini peu on peut on peut on peut aller tout droit et assez rapidement en plus vous voyez c'est l'indication du rythmique en fait à chaque fois alors là peut-être je vais changer de de méthode vous allez comprendre order fell vous allez comprendre je vais prendre que des impulsions en arrière target fell donc je continue il me manque 400 300 dollars même pas 240 dollars parce que ça c'est sans commission voyez ça casse ça ça accélère j'attends que ça reparte en tout petit peu reste 8 secondes avant la bougie donc là j'attends la clôture de la bougie ça va revenir à peu près par là et là je vais le short et pour pour ce dernier trade oh dommage ça pas fait de pullback ça pas fait de pullback ok ça va y aller dommage et sans moi tant pis j'aurais essayé pour cette fois ci je mets pause et attendante alors là je vais essayer order fell de prendre comme ça allez mon petit on pousse ok j'ai mis le stop loss en trop rapproché exprès parce que je pense qu'il ya moyen que il me stoppe en fait vu que je suis rentré un peu en précipité je pourrais toujours sortir flat là je joue avec le stop loss sur l'autre écran c'est à dire que j'essaye de vite de me placer à si si il me donne ce que je veux alors il m'a donné ce que je order felled c'est bon 53 203 le compte est validé encore un pa encore un pa débloqué donc du coup ça me fait 3 pa 50 cas et un pa à 25 cas en tout cas j'espère que cette petite session de trading t'a plu c'était du scalping alors pour te montrer rapidement pourquoi j'ai vendu pourquoi je me suis mis à vendre alors de bûcher acheteur ici en fait on a le canal de tendance et la moyenne du contexte ok donc du nuage haut et du nuage bas qui s'était orienté plutôt à la baisse et j'ai vu qu'il y avait une petite divergence qui s'est présenté juste là ici d'accord sur le proté des donc ça c'est le tdi et j'avais je commençais à avoir du volume vendeur et carrément du volume au dessus de la moyenne et sur cette base là que j'ai pu valider mon compte donc voilà donc j'ai 53 203 sur ce compte là je suis assez content maintenant je vais tout simplement continuer à trader mais plutôt sur mon pa mais par contre vu qu'on est vendredi ma semaine est terminée et on se retrouve pour la prochaine vidéo